Nous allons proposer une autre réforme des retraites et j'ai déjà avancé quelques pistes dans ce sens pour montrer qu'il est possible dans notre pays de permettre avec le système par répartition mais avec une autre forme de financement, de permettre à chaque retraité d'avoir une pension garantie pendant qu'il cotise, pendant toutes ses années de travail, de savoir quelle pension il aura à un moment où il rentrera en retraite. Et nous disons une autre chose, c'est que l'allongement de la durée de la vie ne doit pas se traduire forcément par travailler plus longtemps. Au contraire, nous disons que l'allongement de la durée de la vie... – Alors là, vous prenez l'argent où, enfin, M. Roussel ? – Dans vos poches, M. Dacier, j'arrive. – Oui, je veux bien, j'ai bien compris. – Parce que l'allongement de la durée de la vie, quand on a travaillé 40 ans, on doit pouvoir profiter de ces plus belles années qui arrivent après 40 années passées au travail. Et ces années, ces personnes-là, que je rencontre d'ailleurs dans ma circonscription, j'ai fait tous les banquets des aînés ce week-end, et qui sont très actifs dans la vie associative, dans la vie de leur commune auprès des enfants. Donc nous disons que ces plus belles années de la vie, il faut les préserver. Nous proposons de financer cela en faisant en sorte que les revenus financiers, vous savez ce que c'est que les revenus financiers, dividendes et autres. En 2018, l'INSEE les a calculés à 298 milliards d'euros. Les cotisations pour un système de retraite de ces revenus financiers, c'est zéro. Ils ne cotisent pas. Voilà les régimes spéciaux que nous, on veut abroger. C'est le régime spécial des revenus financiers qui ne cotisent pas notre système de retraite. Eh bien, si eux cotisaient au même taux que vous et moi, c'est-à-dire nous sur notre fiche de paye, sur votre fiche de paye, taux employeur, c'est 10,45. Voilà, vous cotisez, votre employeur cotise. Eh bien, ces revenus financiers doivent cotiser, les dividendes doivent cotiser, comme chaque salarié. Et bien comme ça... Donc vous pensez que les entreprises françaises ne sont pas assez imposées pour en mettre une petite couche ? Ah ben écoutez, je trouve que... Non. 6 millions de chômeurs à la clé, c'est bien. Non, 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 monsieur Dacier, je ne vous parle pas des cotisations des entreprises. Je vous parle de ces actionnaires qui préfèrent se payer en dividendes plutôt qu'en salaires. Et ils préfèrent faire ça depuis que monsieur Macron a baissé les taxes sur les dividendes, sur le capital. Il a mis en place le prélèvement forfaitaire unique, c'est cette flat tax qui plafonne à 30% les impôts des revenus financiers.